Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de La Fée du Tri. Aujourd'hui, je te parle de l'administratif, tout ce qui tourne autour du terrain. Comment ça se passe quand on achète un terrain ? Alors, une fois que vous allez avoir trouvé votre terrain, votre lieu de rêve, comment ça se passe exactement ? Je vous fais cette vidéo parce que moi j'ai découvert des choses et j'aurais bien aimé les savoir un petit peu en amont. Donc à partir du moment où vous êtes mis d'accord avec le propriétaire, on va dire que vous passez pas par une agence, mais que vous êtes de particulier à particulier puisque c'était notre cas. Donc les propriétaires sont ok, vous faites une offre écrite, ils la valident, donc il faut toujours bien mettre les choses par écrit. Et là, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un terrain qui est constructible, en tout cas si une partie du terrain est constructible, il vaut mieux déposer un permis de construire avant de signer la vente définitive pour être sûr que le terrain va rester constructible. Je m'explique. En fait, quand on achète un terrain qui est constructible, il peut très bien ne plus être constructible au bout de 2-3 mois si le PLU change. Et ça, vous ne pouvez pas vraiment le savoir, ça ne tombe pas à des dates précises. La mairie ou le département peut changer le PLU sans vous prévenir, vous en tant que particulier. Donc c'est vraiment important d'être bien sûr que quand vous avez acheté le terrain et quand vous allez être sur le terrain, le fait de déposer un permis de construire, ça vous permet de pouvoir construire votre maison. Vous avez 3 ans à partir du moment où vous avez déposé le permis de construire. Donc ça, c'est important à savoir parce que nous, effectivement, quand on a voulu acheter le terrain, on peut très bien acheter un terrain, se mettre d'accord avec les propriétaires, prêt, pas prêt, ça c'est encore autre chose, et signer et se dire, bon, on verra bien, mais c'est risqué parce que voilà, si jamais tout d'un coup c'est plus constructible, vous n'aurez aucun recours et vous aurez acheté un terrain constructible, donc au prix du terrain constructible, mais qui ne le sera plus. Donc je vous conseille vraiment de déposer un permis de construire et donc pour ça de faire appel à un archi. Alors nous, on a fait appel à un architecte, ce n'était pas obligatoire. En dessous de cent et quelques mètres carrés, je crois que c'est 110, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un architecte, vous pouvez déposer le permis de construire tout de suite. Moi, personnellement, je ne me sentais pas du tout les épaules pour déposer un permis de construire, je ne savais pas comment il fallait faire, etc. Donc en fait, on ne s'est pas vraiment embêté, on ne s'est pas trop posé la question, ce n'était pas notre métier. On est allé voir un ou une architecte. Donc déjà, si là, vous êtes en train de chercher un terrain, vous êtes en train de préparer un projet, renseignez-vous peut-être pour rencontrer des architectes et pour avoir éventuellement un architecte qui pourra vous aider sur le projet. En général, les tarifs, c'est à peu près tous les mêmes chez les architectes, mais vous pouvez évidemment faire plusieurs devis et puis y aller surtout au feeling. Un architecte qui va vous aider à construire la maison de votre vie, donc c'est quand même important d'y aller au feeling. Donc, vous avez trouvé cet architecte et vous allez déposer un permis de construire. Donc, le permis de construire, entre le moment où vous travaillez avec l'architecte et le permis de construire est déposé, ça peut prendre un mois, deux mois, ça peut même prendre trois mois, ça dépend si c'est assez clair dans votre tête. Nous, ça a été assez rapide parce que vraiment, on a eu le temps de préparer en amont et on a beaucoup bossé pendant le mois qu'on nous a demandé ou l'archi nous demandait des plans, des détails, des choses comme ça. Donc, nous, ça nous a pris un mois, mais ça peut prendre un petit peu plus. Donc, en un mois, on travaille avec l'architecte, on fait des allers-retours pour vraiment voir la structure extérieure de la maison, la structure intérieure aussi, voir qu'est-ce qu'on va poser sur le terrain, etc. Une fois que ça s'est fait, on envoie tous les papiers du permis de construire à la mairie en accusé de réception. Donc, ça, en général, ne vous inquiétez pas, c'est l'architecte qui s'en occupe. Et à partir du moment où tout ça s'est envoyé, vous allez pouvoir signer la promesse de vente. Donc, la promesse de vente, elle est signée une fois que le permis de construire, il est déposé. Et en fait, la promesse de vente, en général, quand on achète, par exemple, une maison ou un appartement, il y a la promesse de vente et après, il y a trois mois d'attente pour signer la vente. Là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le permis de construire est déposé, vous signez la promesse de vente et là, c'est plus long puisque le permis de construire, vous allez avoir deux mois. En général, c'est deux mois pour avoir une validation du permis de construire. Donc, une fois que ces deux mois sont passés, vous pouvez afficher votre permis de construire. Une fois que vous avez le permis, vous l'affichez sur votre terrain. À partir de ce moment-là, donc moi, je m'étais imaginé qu'à partir du moment où j'ai le permis de construire validé, je peux signer la vente. Et en fait, non, puisqu'à partir de ce moment-là, il faut attendre trois mois. C'est le délai de recours des tiers, en fait. Donc, ça veut dire que les voisins, une fois qu'ils ont vu le permis de construire affiché, ils peuvent faire un recours. La mairie peut finalement faire un recours, etc. Donc, c'est vraiment trois mois à partir du moment où vous affichez le permis de construire. Donc, vous imaginez, en gros, il y a ces trois mois-là, il y a deux mois d'attente de permis de construire, il y a un mois de préparation pour faire le permis de construire et faire toutes les demandes qui vont autour, notamment les demandes pour la fausse sceptique. Enfin, bon, ça va dépendre un petit peu ce que vous achetez comme terrain. Mais en gros, ça fait déjà six mois d'attente. Et bien évidemment, dans ce délai-là, il y a les prêts, les demandes aux banques, etc. Mais bon, ça, ça rentre à peu près dans ce délai. Donc, c'est important que vous sachiez que quand vous achetez un terrain, entre le moment où vous dites oui, OK, je veux ce terrain et le moment où potentiellement vous allez vivre dessus, c'est minimum six mois. Mais encore une fois, le délai de recours au tiers, c'est trois mois, mais il peut y avoir des retards avec les papiers, etc. Donc, moi, je vous conseille de quand même compter neuf mois. Et nous, c'est à peu près ce temps-là. Et nous, on est dans l'attente. On vient d'afficher le permis de construire et donc, on attend ce délai de recours, le recours des tiers. Donc, voilà, l'administratif sur un terrain, c'est un sacré truc. Je vais terminer juste avec quelque chose. En fait, quand vous achetez un terrain, c'est aussi important de savoir dans quoi vous allez vivre. Et je vous ferai une vidéo un petit peu plus précise là-dessus. Mais pour terminer là-dessus, pour vous dire comment nous, on a fait, nous, on a décidé de partir sur une yourte, de vivre dans une yourte sur le terrain. Donc, on avait fait pareil, je vous parlerai des différents types d'habitat léger qu'on peut avoir et les autorisations qu'il peut y avoir. Que ce soit une yourte, un mobilhome, une caravane, vous pouvez l'intégrer dans votre permis de construire comme cabane de chantier qui sera là juste le temps des travaux. Et donc là, c'est autorisé. Mais je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez déjà acheté un terrain ? Parce qu'évidemment, moi, je vous dis ça, ce n'est pas mon expertise. Je ne suis pas notaire, je ne suis pas agent immobilier. Je ne travaille pas non plus à la mairie, mais c'est en tout cas l'expérience qu'on a eue et je voulais vous la partager. Donc, dites-moi en commentaire, vous, par quelles étapes vous êtes passés, si vous êtes passés par certaines étapes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501